Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans mon univers. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire de la caricature. Dans quelques jours seulement aura lieu les élections présidentielles en France. Et qui dit élection dit démocratie. Ah, tiens, tiens, le mot démocratie me fait penser au regretté célèbre caricaturiste Tinius que j'ai eu la chance de rencontrer, qui disait, je cite, « La caricature est un témoin de la démocratie ». Fin des citations. Ou encore celle de Lindsay Anderson qui disait, je cite, « Plus un personnage a du pouvoir, plus il devient caricature ». Fin des citations. J'ai donc décidé de caricaturer ces candidats qui aspirent à la magistrature suprême. Au règne du pouvoir. Poutou, Pécresse, Macron, Zemmour, Lassalle, Jadot, Le Pen et j'en passe. Personne n'y a échappé. Ok, aujourd'hui, je vais t'apprendre aussi à faire comme moi. C'est-à-dire à faire tout simplement une caricature. Mais avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Et en activant la cloche pour ne rien rater de ce que je vais publier ici. Allez, on y va. Voilà, on va dessiner le candidat Jean Lassalle, candidat aux élections présidentielles. Donc, je vais diminuer l'opacité avec une photo que j'ai trouvée sur Internet, que je vais mettre vis-à-vis de mon dessin. La première chose, c'est examiner qu'est-ce qui est fondamental sur les traits de son visage. Donc, là, il y a le nez qui occupe tout son visage. Donc, je vais l'exagérer avec les joues aussi qui sont rondes. Donc, le but ici de la caricature, c'est d'exagérer justement les parties qui font l'image, qui font en fait, qui marquent le visage et qui lui donnent justement l'aspect qu'il peut avoir au niveau de son visage. Donc, ce sont les repères que je fais là avec la couleur rouge. Donc, avec des grands traits et vous voyez ce que ça donne. Ensuite, je vais dessiner juste à côté avec une autre couleur, une couleur bleue, juste à côté par rapport, en m'inspirant de ce que j'ai fait précédemment. Donc, voilà, les yeux qui retombent avec les sourcils aussi qui retombent avec des traits assez marqués. Donc, je vais élargir le nez et voilà, je vais mettre la précision sur les défauts entre guillemets. Bon, ce ne sont pas vraiment les défauts, mais ce sont des traits qui ressortent le plus, qui font le visage de la personne. Donc, si vous voulez faire de la caricature, la caricature, c'est avant tout l'exagération avec un caractère plus ou moins humoristique pour, voilà. N'oubliez pas que le personnage doit toujours ressembler à lui-même. Il ne faut pas qu'on perde justement ce trait de ressemblance. C'est très important. Donc, on va essayer de gonfler les parties que le personnage parfois cherche à cacher. Donc, Jean Lassalle, c'est un peu plus facile entre guillemets parce que, voilà, il a pas mal de traits qui ressortent sur son visage, tels que le nez, les joues, les creux dans les joues lorsqu'il est, lorsqu'il est, lorsqu'il sourit. Et un front assez large. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher le trait. Vous voyez, moi, je fais plusieurs traits pour vraiment rechercher le trait dont j'ai besoin. Et donc, voilà, j'ai mis aussi ce bouton qu'il a au niveau du nez qui est aussi un trait remarqué sur le visage de Jean Lassalle. Et donc, j'ai presque fini avec le crayonné. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un nouveau calque. Je vais prendre un nouvel outil pour pouvoir ancrer. Je vais baisser l'opacité et je peux ancrer sereinement. Donc, vous voyez, on a donc ces traits qui sont là. Voilà, je vais un peu vite. Mais je vais directement passer au résultat final pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, voilà ce qu'on obtient de Jean Lassalle. Hé, mais c'est pas fini. C'est encore plus impressionnant avec la couleur. Regarde la suite. On y va. C'est encore plus impressionnant avec la couleur. Sous-titrage ST' 501 ... 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